Musique Bienvenue sur Exponentiel Podcast. On va parler de 12 règles pour vivre heureux. Ça va être un podcast ultra inspirationnel aujourd'hui. Pourquoi? Parce que être heureux, c'est l'une des plus grandes recherches de l'être humain. On veut tous être heureux. Nous sommes tous, d'une certaine façon, à la recherche du bonheur. Et parfois, le bonheur est très très près de nous et parfois on passe à côté simplement parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait des possibilités de le vivre aujourd'hui. Alors, je veux te partager 12 règles pour vivre heureux. Et je peux t'assurer qu'à la fin de ce podcast, tu seras encouragé, tu seras inspiré et tu vas t'apercevoir que finalement, être heureux n'est peut-être pas si compliqué que ça a l'air. Juste avant, je veux profiter de cette occasion pour te donner un accès à une formation gratuite que j'ai faite qui a été suivie par des milliers de personnes qui s'appelle « La méthode facile pour réussir ta destinée ». C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Si tu nous écoutes en audio podcast en ce moment, eh bien, le lien va être dans la description de ton podcast audio également. Alors, merci d'être là aujourd'hui et tu peux déjà commencer à écrire dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et j'aime ça quand les gens écrivent et disent, par exemple, je suis de telle ville, de tel pays, de telle région. Alors, tu peux écrire, par exemple, je suis de Abidjan. D'ailleurs, je salue les gens de Babi qui nous regardent. Tu peux écrire, par exemple, je suis de Abidjan et je choisis d'être heureux, d'être heureuse. Je suis de Libreville. Je choisis d'être heureux, heureuse. Je suis de Paris. Je choisis d'être heureux, heureuse. Je choisis d'être heureux, même si je suis à Montréal. Peu importe où tu es sur la planète. Alors, n'hésite pas à écrire dans le commentaire. Je trouve ça tellement beau et inspirant et d'avoir toute cette communauté des exponentialistes qui nous suivent d'un peu partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, douze règles pour être heureux. La première règle, c'est compter sur Dieu et non sur les hommes. L'une des grandes leçons que j'ai découvert dans ma vie, que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'il y a des gens extraordinaires qui vont venir sur notre route, mais notre foi, notre confiance absolue ne devrait jamais être dans les hommes, dans les personnes qui sont dans notre vie, parce qu'eux-mêmes ont des vies et des imprévus et des crises, des épreuves. Leur vie change. Ça ne tourne pas comme ils pensaient quoi que ce soit. Et donc, si tu mets ta foi et ta confiance dans les hommes, tu risques d'être profondément déçu. D'ailleurs, quand on parle aux gens et on voit des gens malheureux, tristes, c'est souvent connecté à des personnes. Telle personne m'a déçu, telle personne m'a trahi, telle personne n'a pas tenu sa promesse et toutes ces choses. Alors, aujourd'hui, première règle, mets ta confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne te décevra jamais. Dieu ne te laissera jamais tomber. Tu te lances dans le business, tu t'associes avec des gens formidables, mais ta confiance est en Dieu. Tu te lances dans le ministère, tu vas accompagner un pasteur ou une église ou un ministère dans son ministère, eh bien, tu places ta confiance en Dieu. Ton appel repose sur Dieu, non sur la promesse d'un pasteur, non sur un comité, non sur une organisation. Ta confiance est en Dieu. Je peux t'assurer que Dieu ne va jamais te laisser tomber. Il ne va jamais te décevoir. Il est fidèle et tu seras heureux parce que tu ne seras jamais trahi. Tu ne seras jamais abandonné si tu places ta confiance en Dieu. Et si ça te parle, tu peux écrire « Amen » dans les commentaires. Deuxième chose, deuxième règle pour vivre heureux, c'est vivre pleinement aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Quelle erreur? J'ai fait cette erreur et c'est pour ça aujourd'hui, je veux te le dire de toutes mes forces, mais ta vie, c'est aujourd'hui. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui sont prisonniers d'hier. Il m'est arrivé ça l'an passé. J'ai été trahi il y a trois ans. J'ai traversé une grosse épreuve il y a cinq ans. « J'aurais jamais dû faire ça. J'ai gaffé. J'ai failli il y a dix ans. » Peu importe, on a tous des choses en arrière de nous pour lesquelles on ne peut absolument rien faire. On ne peut rien changer. Il y a tellement de gens qui sont tirés par le passé, qui sont restés dans le passé. Ou il y a d'autres personnes qui sont toujours en train de rêver à quelque chose. « Un jour, je ferai. Un jour, j'irai. Ce sera tellement mieux quand j'aurai des enfants, quand je serai marié, quand j'habiterai dans telle région, quand j'aurai ma maison, etc. » Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Rien. Alors aujourd'hui, si tu veux vivre heureux, règle numéro deux, vis pleinement aujourd'hui. C'est imparfait aujourd'hui, mais je suis heureux. En ce moment, mon aujourd'hui, c'est être devant cette caméra en train de parler à quelqu'un d'extraordinaire comme toi ou en train de parler à quelqu'un qui m'écoute en audio, quelqu'un qui a soif, qui a pris le temps d'écouter mon message. Eh bien, je suis heureux. Je suis en train de servir Dieu. Tout n'est pas parfait, mais je saisis aujourd'hui parce que tout ce que je possède, c'est maintenant. Et plus tu vas apprendre à vivre pleinement aujourd'hui, eh bien, plus ton niveau de bonheur va augmenter. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux, toi aussi, nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo de retour à ton émission. Troisième règle pour vivre heureux, c'est voyager léger. J'ai fait des randonnées en haute montagne. Je suis allé dans les montagnes de l'Himalaya. Je suis allé dans, j'ai marché dans les Alpes. Je suis monté au Mont Blanc. Je suis allé au camp de base de l'Everest. J'ai fait beaucoup de randonnées aux États-Unis dans les montagnes, tout ça. Et un des problèmes que j'ai, moi, quand je voyage, en général, je fais beaucoup de voyages, tout ça. Un des problèmes que j'ai, j'ai énormément de difficulté à faire une valise qui n'est pas trop remplie. D'ailleurs, tu peux écrire dans les commentaires si tu as le même problème que moi. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Et j'amène toujours trop de choses. Par exemple, quand je prends l'avion pour aller, des fois, je fais des week-ends à l'étranger. Des fois, je vais en Europe. Je fais une mission pendant trois jours. Tu n'as pas besoin de tant de choses que ça. Et pourtant, ma valise est pleine à craquer. J'ai toujours plein de sacs. J'ai toujours plein de choses, tout ça. Et je me souviens, quand je suis allé en haute montagne, là, ça va, l'avion peut transporter des trucs. Mais quand tu es en haute montagne, c'est toi que tu transportes, qui transportes les trucs. Je t'assure que ça peut devenir compliqué. Je me souviens d'être monté au Mont Blanc, qui est à 4800 mètres d'altitude. Et je n'avais pas trop confiance dans la nourriture du refuge en haut. Alors, j'ai amené une boîte, une grosse boîte de raviolis ultra lourde dans mon sac. Et c'était lourd, tout ça. Jusqu'à un moment donné, c'est devenu évident que je ne peux plus transporter parce que je manquais d'oxygène, tout ça. Je me suis débarrassé, finalement, de cette boîte de raviolis. Et je t'assure, tout à coup, wow, le sac vient de changer. Et quelle image de la vie, parce que trop souvent dans la vie, on voyage lourd. On transporte les problèmes des autres. On transporte des fardeaux qu'on ne devrait jamais porter. On transporte notre passé. On transporte toutes sortes de problèmes. Et on se mêle de plein de choses. Et on voyage lourd. Et c'est pour ça que c'est dur d'avancer. Si tu veux être heureux, voyage léger. Libère ton sac. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. En d'autres mots, abandonne ton joug à Jésus et prends le sien qui est doux et léger. Quand tu voyages léger, la vie est plus facile. Lorsque tu n'es pas rempli d'amertume, lorsque tu n'es pas rempli de colère, lorsque tu n'es pas rempli de rancune, lorsque tu es léger, tout est plus facile. Alors aujourd'hui, prends la décision de voyager léger. Fais des démarches pour libérer ton sac. Écris dans les commentaires si ça te parle. Mais voyage léger, je t'assure que ça va te permettre de vivre vraiment plus heureux. Quatrième règle pour vivre heureux, c'est marcher dans ta destinée et non dans les plans des autres. Combien de personnes vivent les plans des autres? Et ce qui est encore pire que ça, c'est que, bon, il y a des personnes parfois que c'est les plans des autres, parce que les autres leur ont imposé des plans. Leurs parents, leur famille, tout ça. Parfois, on t'a imposé quelque chose. Mais il y a des gens, c'est pire que ça, ils vivent le plan des autres juste pour plaire aux autres, alors que les autres, la plupart du temps, s'en fichent. Mais juste parce que pour les autres, il y a des choses qui sont importantes, et toi, parce que tu veux plaire aux autres, tu fais les choses qui sont importantes pour eux, mais pour toi, ce n'est pas important. Pour toi, ce n'est pas ça, ta vie. Alors aujourd'hui, si tu veux être heureux, il n'y a rien de plus magnifique que de marcher dans le couloir de ta destinée, c'est-à-dire de marcher dans ce que Dieu veut pour toi, de marcher dans la volonté de Dieu, de te soumettre à ce que Dieu a toujours voulu pour toi. Tu es dans ton couloir de ta destinée. Parfois, les autres ne comprennent pas. Parfois, les autres peuvent même t'abandonner, te rejeter à cause de ça. Mais il n'y a pas de vie plus heureuse qu'une vie dans le couloir de ta destinée. Si tu le vis en ce moment, écrire « Amen » dans les commentaires. Si c'est à ce à quoi tu aspires, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, on va prier pour toi. Cinquième règle pour vivre heureux, c'est avancer à ton rythme. Il n'y a rien de pire que d'essayer de vivre au rythme des autres, surtout quand les autres sont plus rapides que nous. Par exemple, j'ai vécu ça dans des pelotons de vélo. On part en vélo, on est dix gars ensemble, tout ça. Tu en as trois ou quatre qui sont des top cyclistes en forme. Les gars, ils roulent à fond et on essaie de les suivre pendant toute la journée. Mais après une heure, deux heures, tu es dans le rouge, tu es épuisé, tu es mort. Tu n'as pas regardé le paysage, tu es découragé, tout ça. Tu n'as aucun plaisir. Alors que si tu roules à ton rythme à toi, tout change. Tout à coup, tu as du plaisir, tu apprécies le vélo, tu regardes le paysage. Tu n'as pas les pulsations cardiaques à 200, tout ça. Tu es capable de vivre pleinement le moment. Alors, c'est très important dans la vie de vivre à ton rythme. N'essaie pas d'impressionner ton pasteur. N'essaie pas d'impressionner tes collègues de travail ou ton patron. N'essaie pas d'impressionner ton beau-frère ou la cousine du beau-frère. Vis à ton rythme. Trouve le rythme qui te correspond et vis à ce rythme-là. Tu vas voir, ça va tellement améliorer la qualité de ta vie. Sixième règle pour vivre heureux, c'est vivre une vie qui te ressemble. Il y a tellement de gens qui essaient de vivre la vie de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, le fondateur d'Apple, Steve Jobs, a dit ceci. La vie est courte. Ne la perdez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens qui ont une vie. En fait, on dirait que les gens ne sont pas conscients de qui ils sont. C'est-à-dire que quand tu regardes leur vie, ça n'a rien à voir avec qui ils sont. Moi, je me souviens à une époque de ma vie où j'avais plein d'amis qui jouaient au golf. Et c'était des passionnés de golf. Alors, je me suis dit, il faut que je joue au golf. Moi aussi, c'est mes amis qui jouent au golf, je dois jouer au golf. Je me suis acheté l'équipement, j'ai fait une formation et j'ai commencé à jouer au golf. À chaque fois que j'allais au golf avant de partir, ça ne me tentait pas. Et pendant toute la période qu'on jouait au golf, sur le terrain, des fois, je trouvais que c'est beau, le paysage est beau, tout ça. Mais je n'ai pas de plaisir à faire ce sport. Et des fois, je me souviens d'une fois, ça a été un point marquant. Je suis sur un magnifique terrain de golf. Et là, je vois, sur une belle petite route à côté, je vois des cyclistes passer à vélo. Et pendant que je suis en train de jouer au golf, je les enviais. Je me dis, mais pourquoi? C'est là que je devrais être. Ça a été la fin de ma carrière de golf. En fait, c'est un sport magnifique. Il y a des multitudes de personnes qui raffolent de ce sport et je le respecte à un très haut niveau. Mais ce n'est pas moi. Moi, c'est plus le vélo. Donc, pourquoi passer ma vie à faire du golf alors que je peux faire du vélo? Eh bien, c'est exactement dans tous les autres aspects de ta vie. C'est comme ça. Fais une vie qui te ressemble. Si toi, tu es heureux à la campagne, pourquoi tu vis en ville, dans les centres urbains, dans le béton? Parce que tout le monde vit, tes amis vivent dans le béton. Va vivre à la campagne. Si toi, tu aimes le béton, les bouchons de circulation, la foule et la pollution et toutes les choses qu'il y a dans la ville, et que là, tu t'ennuies à mourir à la campagne, qu'est-ce que tu fais dans la campagne? Quitte la campagne et va dans la ville. Si tu es bien dans une méga church où il y a des milliers de personnes, où personne ne se connaît, mais c'est glorieux, c'est plein, il y a un gros sono, il y a une équipe de louanges incroyables, avec des super messages, tout ça. Mais si toi, tu es plus le genre qui aime être dans un endroit plus petit, avec plein de personnes que tu connais, où tout le monde se connaît, tout ça, et après la réunion, on reste ensemble et on mange, ben, rejoins un groupe comme ça. Vis une vie qui te ressemble. Construis un ministère qui te ressemble. Construis une carrière qui te ressemble. Fais un business qui te ressemble. Si tu es extraverti, fais des choses qui sollicitent l'extravertisme. Je ne sais pas si ça se dit. Fais une vie. Si tu es un introverti, enferme-toi dans un bureau avec un ordinateur. Vis une vie qui te ressemble. Bombarde le tchat en ce moment. Écris dans les commentaires si ça te parle. Je suis sûr que ça parle à plein de personnes. Change de vie aujourd'hui et trouve la vie qui te ressemble. Pourquoi? Parce que ce que tu es, ça vient de Dieu. Dieu t'a créé comme ça et donc il a préparé une vie pour ça. Et la raison pour laquelle souvent on est malheureux, c'est que notre vie ne ressemble à rien à qui nous sommes. Vis une vie qui te ressemble. Bombarde le tchat. C'est puissant en ce moment. Septième règle pour une vie heureuse, c'est fait de la place au bonheur à chaque jour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans leur tête, dans leur conception, le bonheur c'est un jour. Un jour à la retraite, là à la retraite, je pourrais faire enfin ce que je veux. J'ai lu un article récemment où des jeunes, des jeunes dans la vingtaine, trentaine, tout ça, ils se disent, nous, il y a un mouvement en ce moment qui s'appelle, je pense que ça s'appelle FIRE, c'est prendre ta retraite avant 40 ans. Et donc, ces gars-là, ils n'ont pas de vie. De 20 à 40 ans, ils n'ont pas de vie. C'est-à-dire, dans l'article, ça disait, ils travaillent 18 heures par jour, 7 jours par semaine pour mettre le plus d'argent possible de côté, faire le plus d'argent pour qu'à 40 ans, ils soient libres enfin à la retraite et vivent leur vie. Eh bien, le problème, c'est qu'est-ce qui arrive si tu ne te rends pas à 40 ans? C'est possible de quitter ce monde avant 40 ans. Qu'est-ce qui arrive si tu ruines ta santé et que tu n'es pas capable de vivre ta retraite à 40 ans? Alors, l'idée, c'est la vie est courte et le bonheur, c'est maintenant. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler et tout ça, mais il doit y avoir... Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui est permanent tout le temps. C'est des capsules qui arrivent dans ta vie. Il y a un moment de bonheur. Il y a un événement de bonheur. Il y a plein de choses. Alors, essaie d'inclure dans ta journée des moments de bonheur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « 5 ingrédients pour une journée réussie ». On mettra le lien quelque part, là, pour que tu rejoignes cette vidéo où je parle justement à chaque jour. Fais un chef-d'oeuvre à chaque jour. Donc, c'est très important pour être heureux de faire de la place pour le bonheur à chaque jour. Écris dans les commentaires. Amen si ça te parle. Huitième règle pour une vie heureuse. donne la priorité à ce qui est prioritaire. Ça, c'est tellement simple, mais c'est tellement puissant. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on est malheureux, des fois, ou qu'on n'est pas bien, c'est qu'on est pris dans quelque chose qui n'est pas prioritaire et on néglige quelque chose qui était prioritaire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement donner la priorité à ce qui est prioritaire. Donc, il y a des personnes dans ta vie qui sont prioritaires. Donne de la place prioritaire aux personnes qui sont prioritaires et les personnes qui sont moins prioritaires donnent leur moins de priorité. Il y a des projets qui sont prioritaires et d'autres qui sont moins prioritaires. Il y a des dépenses qui sont prioritaires et d'autres qui sont moins prioritaires. Alors, quand tu donnes la priorité aux priorités, t'es super bien parce que t'es en train de faire la bonne chose. T'es en train de faire ce qui est prioritaire. Neuvième règle pour une vie heureuse, c'est laisse les autres vivre leur vie et toi, vis la tienne. Je suis toujours épaté de voir à quel point, des fois dans des conversations, tout ça, de voir à quel point les gens se soucient, pas dans un sens de compassion, mais c'est comme ils se soucient trop de la vie des autres. Ils disent, ben lui, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas pourquoi il vit comme ça, pourquoi elle habite à tel endroit, je ne comprends pas qu'elle habite. Pourquoi lui, il endure ce travail-là, pourquoi elle travaille autant quand je la vois travailler comme ça. Et en fait, vis ta vie, laisse les autres vivre leur vie et toi, vis ta vie. Moi, ça m'arrive régulièrement dans des conversations, à des fois où je me dis, ben c'est sa vie, il a choisi, peut-être qu'il est heureux. Il y a des gens qui sont heureux à travailler 90 heures par semaine, mais toi, disons que ça te rend profondément malheureux de travailler 90 heures par semaine et que tu ne peux même pas envisager, laisse l'autre travailler 90 heures par semaine et toi, fais les heures qui te plaisent, tu vois. Vis ta vie et laisse les autres vivre leur vie. Je peux t'assurer à quel point ça va te libérer au niveau d'être heureux. Très souvent, moi, ça m'est déjà arrivé des fois de porter les fardeaux des autres qui ne sont même pas des fardeaux pour eux. La situation d'un autre, je la prends comme un fardeau, mais lui, ce n'est pas vraiment un fardeau pour lui. Alors, fais extrêmement attention. Dixième règle pour une vie heureuse, c'est aime et sois aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a plein de gens dans les églises, j'ai fait le tour, j'ai visité des centaines d'églises, il y a plein de gens qui ne réalisent pas l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire ceci, mon ami. Tu vis une déprime aujourd'hui, par exemple, tu vis une situation où ton patron a été dur avec toi, ton époux n'a pas manqué un peu de politesse à ton égard, il y a quelqu'un dans les bouchons de circulation qui t'a coupé la route et il t'a fait un signe déplaisant, tout ça. Arrête. Pense à l'amour de Dieu. Pense à quel point il t'a aimé. Qui a donné... Est-ce que tu connais quelqu'un d'autre dans ta vie qui a donné sa vie pour que toi, tu puisses vivre pour l'éternité? Juste à penser à l'amour de Dieu, on devrait être heureux. Il est mort sur moi, pour moi, pardon, à la croix pour que j'aie la vie éternelle. Wow, wow, wow. Eh bien, juste cette pensée de l'amour de Dieu. Donc, aime et sois aimé. Laisse-toi aimer par Dieu. Laisse-toi aimer par des personnes. Il y a des gens, laisse-les t'aimer. Et toi, aime. Des fois, il y a des gens, moi, ça m'est déjà arrivé dans des églises où il y a des gens qui disent « Ouais, mais les gens m'aiment pas, je suis rejeté, tout ça. » Essaie quelque chose. Si tu te sens rejeté, essaie quelque chose. À partir de maintenant, bombarde les autres d'amour. Aime profondément les gens qui sont sur ta route. Je t'assure que ça va être renversé en ta faveur. Inévitablement, tu vas recevoir beaucoup d'amour. Plus tu donnes de l'amour, plus tu vas recevoir de l'amour. Et ça, c'est un des tops de la vie heureuse. Aimer et être aimé. Onzième règle pour être heureux, c'est priorise ta santé. Je parlais avec quelqu'un récemment qui était malade et la personne me disait « Luc, quand t'as pas la santé, il y a rien d'autre qui est important. » Et je comprends, c'est vraiment vrai ce truc-là. Peut-être que tu ne le réalises pas en ce moment parce que t'es en santé. Quand on est en santé, on ne réalise pas, c'est quoi ne pas avoir la santé. Mais la santé, c'est un des tops. C'est-à-dire que si tu te lèves le matin, demain matin, et que t'es en santé, tu te lèves, t'es bien dans ton corps, t'as de l'énergie, t'es en santé, t'as pas de maladie, tu devrais danser le reste de la journée de joie parce que c'est au sommet de la priorité. Il y a des gens qui passent leur vie à ruiner leur santé pour gagner de l'argent et par la suite, ils dépensent tout leur argent pour essayer peut-être de retrouver leur santé. Donc, la santé, c'est un trésor au top, 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 top de la liste. Alors, la règle pour une vie heureuse, c'est place ta santé en priorité. Prends soin de ta santé, fais de l'exercice, mange de façon équilibrée, étudie le sujet, prends soin, fais de l'exercice, va voir ton médecin, prends soin de toi, prends ce qu'il faut, mange ce qu'il faut, prends soin de ta santé physique, prends soin de ta santé mentale. La santé mentale, c'est ultra important. Prends soin de ta santé spirituelle. On n'a pas le temps aujourd'hui d'élaborer chaque détail parce que chaque détail mériterait une formation au complet. Mais prends soin de ta santé. D'ailleurs, j'ai créé une formation qui s'appelle Exponentialise ta santé. On mettra le lien dans la description de cette vidéo et de l'audio podcast. Mais prends soin de ta santé. Être en santé, c'est au sommet des choses qui sont nécessaires pour être heureux. Si en ce moment, tu es malade alors que tu regardes cette vidéo ou tu écoutes cet audio, je prie pour toi maintenant dans le nom de Jésus que le Seigneur puisse te restaurer. Il est capable, il est celui qui guérit, qui te restaure, qui te renouvelle. La santé, c'est au top des priorités. Et dernièrement, dernière règle pour une vie heureuse, c'est tout simplement ajoute et enlève. Le jour que j'ai compris ce principe dans ma vie, ça a tellement changé de choses. Le problème de certaines personnes, c'est qu'elles sont constamment en train d'ajouter, ajouter, ajouter, ajouter. Et parfois, tu te retrouves surchargé dans tous les niveaux de ta vie. Alors, comprends ceci aujourd'hui. Ajoute constamment et enlève constamment. C'est-à-dire que ajoute les bonnes personnes de ta vie et enlève les mauvaises personnes de ta vie. D'ailleurs, juste ça, c'est énorme comme résultat. Il y a des gens dans ta vie qui nuisent à ton bonheur. Il y a des gens dans ta vie qui détruisent ta vie. Donc, il y a des gens desquels on doit s'éloigner, les enlever de notre vie. Et il y a d'autres personnes qui vont tellement faire du bien à notre vie, à plein de niveaux spirituels, qui vont nous faire grandir, qui vont nous aider. Alors, ajoute, enlève. Ajoute les bons projets dans ta vie et enlève les projets inutiles qui te volent ton argent, qui te volent ton énergie, qui te volent ton cœur, qui te volent ta joie. Et constamment, en ta vie, rajoute de plus en plus des choses que tu as vraiment besoin et enlève, départis-toi des choses dont tu n'as pas besoin. 12 règles pour une vie heureuse. Si ça t'a parlé aujourd'hui, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, à parler, à commenter tout ça. Je t'invite également à rejoindre la formation. On a parlé d'avoir une vie qui nous ressemble, tout ça. Je t'invite à rejoindre la formation, la méthode facile pour réussir ta destinée. Ici Luc Dumont, j'espère vraiment avoir contribué dans ta vie. En attendant, je te dis, sois exponentialisé. Merci. 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 Merci.